Que Dieu vous aide, chacun. Mes prières sont avec vous. Mes bénédictions accompagnent chacun de vous. Et si vous voulez que Dieu vous guérisse, je vais prier sur ces mouchoirs. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le commandement de mettre des mouchoirs les uns sur les autres, car cela vient de ta parole. C'est ta parole qui l'a déclarée. Nous croyons ta parole. Ô Dieu, pendant que je m'agenouille ici, ce vieux serviteur, ton serviteur, entend notre prière. Pendant que je me suis... Ton vieux serviteur, je te prie que l'amour que tu nous as mis dans le cœur, tes amis ont mis ces mouchoirs ici et dans la foi croyant. Et nous envoyons ces mouchoirs à ces malades au nom de Jésus afin que tu les guérisses tous. Amen. Alors, ensemble, avec cette glorieuse église du Dieu vivant, inclinons maintenant la tête pour d'un instant et que chacun de vous, à sa manière, prie que Dieu oigne ses tissus. Maintenant, je cite d'abord l'Écriture. « On appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Et les esprits malins sortaient des gens et les afflictions d'eux-mêmes. Et ils étaient guéris. » « Lord, upon this little desk that's been sitting here for all these years, and how that you have blessed us so much, and the gospel has constantly went across this, and if this little desk could only have eyes or could talk, it could tell of hundreds of great miracles that's been performed right before it. « Seigneur, sur cette petite chair qui est ici depuis tant d'années, et ô combien tu nous as bénis, et l'Évangile n'a cessé d'être proclamé d'ici, et si cette petite chair pouvait avoir des yeux ou si elle pouvait parler, elle pourrait raconter les centaines de grands miracles qui ont été accomplis devant elle. » « Cripple, lame, blind, cancer ridden, et les pouvoirs du Dieu vivant ont été créés dans ce petit bâtiment. Et Père, Dieu, nous vous remercions pour toutes ces choses. » « Des infirmes, des boiteux, des aveugles, des gens accablés par le cancer, et les puissances du Dieu vivant se sont fait connaître dans ce petit bâtiment. Et Dieu, notre Père, combien nous te remercions pour toutes ces choses. Et maintenant, l'Église s'est rassemblée ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus afin de répondre à des questions qui ont été posées. celles-ci expriment la sincérité des gens et ce qu'il y a dans leur cœur. Ils sont perplexes devant ces choses. « Et Seigneur, nous sommes bien conscients que si nous sommes perplexes devant quoi que ce soit, nous ne pourrons jamais avoir la foi tant qu'il y a une question. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait des questions. Seigneur, nous voyons qu'il y a un besoin du baptême du Saint-Esprit parmi les nôtres et parmi les gens de cette Église. Et nous, nous ne voulons pas qu'il y ait des questions dans leur esprit. Nous voulons que tout soit tiré au clair afin qu'ils reconnaissent ce que c'est au moment où cela viendra et qu'ils sachent que c'est pour eux. Et puis, de l'autre côté de la mer, tout là-bas, dans ces jungles obscures où résonnent les tam-tams et où les lépreux sont étendus partout dans, sous les arbres et les mouches qu'on chasse et ils n'ont plus de jambes, leurs oreilles sont rongées et leurs visages dévorés, la lèpre. Cette odeur infecte, Seigneur, qui fait qu'on a de la peine à les approcher à moins d'un pâté de maison. Et de pauvres petits enfants sans nourriture, sans vêtements et ils m'aiment, Seigneur. Et ils ont cru au ministère après la guérison d'un si grand nombre par la puissance du Dieu vivant. Je n'ai pas eu de repos d'esprit depuis le jour où j'ai quitté l'Afrique. Sachant que ces pauvres gens abattus sont dans cet état lamentable, là-bas, et qu'ils vivent dans la superstition. Le sorcier guérisseur qui bat la mesure avec des ossements humains qu'il tient entre ses doigts et qui invoquent et qui invoquent les mauvais esprits. Et, oh, quel, quel endroit ! Et alors, quand on pense qu'ici, en Amérique, on a de belles églises et de vastes propriétés. est, oh Dieu, de savoir que ces pauvres gens ont tellement de besoins, de les voir venir à la réunion. Ils restent là, étendus les uns sur les autres, et beaucoup d'entre eux meurent, étendus là. Ils cherchent seulement à entendre quelques paroles prononcées par quelqu'un qui, dit-on, te connaît. Leur cœur s'est ranimé, les seigneurs, depuis que le message et que les lettres parcourent maintenant toute l'Afrique. On dirait bien que les feux commencent de nouveau à s'allumer. Et ta glorieuse église, là, qui était une église puissante, s'est morcelée, oh Dieu, et s'est scindée, alors que, d'une part, on opte plutôt pour le formalisme, tandis que, que les autres s'efforcent de rester attachés à la vérité et à l'esprit. Et voici que, par milliers, des gens envoient maintenant des demandes. Ils désirent recevoir sans délai des tissus de prière sur lesquels j'ai prié. Dans ces petites enveloppes, ici, il y a des requêtes de prière, de petits paquets qui sont adressés à des gens qui ont des besoins. Oh Dieu du ciel, qui a créé les cieux et la terre, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, de sanctifier chaque fil de ces tissus. Et que ton Saint-Esprit accompagne chaque fil, Seigneur. Et quand ils seront appliqués sur les malades et sur les affligés, que les mauvais esprits les quittent. Je repense à ces jungles où ces choses iront, bon nombre d'entre elles, là-bas, où ils, ils vont jusqu'à adorer le diable. Je prie, oh Dieu, qu'il n'ait plus aucun accès, qu'il quitte les camps et que les gens soient amenés à la connaissance du Seigneur Jésus. Accorde le Seigneur. Que leurs maladies soient guéries, leurs problèmes réglés et leur âme sauvée. Et que la puissance de Dieu et la prééminence accorde le Père. Nous envoyons chaque fil de ces tissus, nous qui faisons bloc ensemble. il y a beaucoup de petites langues de feu ici ce soir, Seigneur. Et nous t'adressons ensemble nos prières ayant ceci en vue que chaque personne sur laquelle ils seront appliqués soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, c'est vrai, n'est-ce pas? Seigneur, je reçois. Recevoir quoi? Chaque promesse qu'il a faite, ça m'appartient. Maintenant, avant de nous asseoir, courbons la tête un instant. Comme ça, je n'oublierai pas de prier sur ces mouchoirs qui sont ici. Notre Seigneur, nous te sommes reconnaissant ce soir pour les quantiques de Sion, pour l'Évangile à l'ancienne mode qui purifie nos cœurs du mal et de ce que les promesses pleines de grâce de la Bible nous appartiennent. Par la foi, nous les recevons et nous savons que Dieu ne fait pas exception de personne. Et dans la génération dans laquelle Paul a vécu, les gens, il y avait un grand nombre de malades. on lui apportait des mouchoirs, des linges afin qu'il les mette sur son corps. Et ensuite, on prenait les mouchoirs et les linges qui avaient touché son corps pour les appliquer sur les malades et les affligés. Et les Écritures nous disent que les spirites n'ont pas de l'autre et les affliction ont les parce que leur faith au Lui Jésus. Et les Écritures nous disent que les esprits impurs sortaient des gens et que les afflictions les quittaient à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus. Oh Dieu, ça fait déjà presque 2000 ans que Paul est parti pour retourner dans ta présence. Cette génération-là est passée avec lui. Mais tu es le Dieu de toutes les générations. Maintenant, ce soir, les gens ont cru en toi et nous te remettons ce soir ces mouchoirs et ces petits paquets et nous croyons de tout notre cœur que tu exauceras notre prière et qu'ils seront guéris. Accorde-le, Seigneur. Nous les leur envoyons pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, son Fils. Amen. Combien désirent que l'on pense à eux dans la prière maintenant ? Voulez-vous simplement lever la main et dire « Seigneur, accorde-le ». Inclinons nos têtes. Seigneur, alors que nous écoutons ce magnifique vieux quantique de l'Église, écrit par mon précieux ami Paul Radder, croix seulement, nous pensons maintenant à un garçon qui avait été amené aux disciples par ses parents. Pas plus de dix jours après que Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et voici qu'ils étaient complètement tenus en échec par un cas d'épilepsie. Et ils ont vu notre Seigneur qui venait. Alors le Père a couru et a dit « Seigneur, aie pitié de nous. Mon fils est cruellement tourmenté par un démon. Je l'ai amené à tes disciples et n'ont pas pu le guérir. » Jésus a dit « Je le peux si tu crois. Crois seulement. » « Oh Dieu, tu n'as pas changé un peu depuis lors de l'époque. Tu es juste le même amour, le bon et compasso que tu étais et que tu étais aujourd'hui. Et le Père, comme ce Père, nous tous nous croyons « Père, aide-toi notre n'est-il. » C'est tellement simple, nous 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 y achopons seulement, Père. « Oh Dieu, touchant ce petit bébé l'année dernière pour voir que ce morceau qui a été déclené, c'est-à-dire que le morceau a poussé et s'est descendu en half un inche l'année dernière. » Nous voulons t'offrir des actions de grâce et te louer d'avoir touché ce petit bébé hier soir, de voir que ce crâne qui avait gonflé du fait que l'os était poussé vers l'extérieur a diminué d'un centimètre et demi la nuit dernière. Nous en sommes reconnaissants, Père, quand nous savons que nos médecins, malgré leurs recherches, ne peuvent rien faire pour ça. Mais tu es toujours Dieu, le maître de toutes les situations. nous te remercions, Père. Nous te remercions pour la loyauté et la douceur de cette mère, son obéissance est d'avoir ramener la ficelle et de l'avoir collée sur ce morceau de papier ici pour montrer ça au public comme confirmation de son témoignage pour la gloire de Dieu. Puisse son petit vivre comme un enfant normal pour ta gloire. regarde toutes ces mains qui se sont levées, Père. Chacune d'entre elles avait un besoin. La mienne est aussi levée, Père. J'ai un besoin. Et il y en a beaucoup ici sous forme de lettres ou dans cette boîte qui ont des besoins, des gens qui ont vraiment des besoins. Fais-en sorte, Seigneur, que tous reçoivent ce soir ce qu'ils ont demandé. Puisse-ils prendre le témoignage de cette mère comme un exemple qui démontre que quand tu dis une chose, elle est accomplie. C'est vous. Tout ce que nous devons faire, c'est de l'accepter et agir en conséquence. C'est une œuvre accomplie. C'est une œuvre accomplie. accorde Seigneur pour chacune de ces lettres et chacun de ces mouchoirs que les gens sur qui ils sont appliqués soient guéris. Tous ceux qui ont levé la main, Père, qu'ils reçoivent le désir de leur cœur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre Père Céleste, nous amenons devant toi cet auditoire. Alors que nous terminons ce service et cette compagne sous la bannière de Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur, loin de Dieu, Emmanuel qui se tient là, ressuscité des morts, qui est toujours vivant pour intercéder. Sa grande présence est maintenant avec nous. Sa sainte puissance est sur nous pour nous donner d'avoir des visions, de prophétiser, d'imposer les mains aux malades. la parole infaillie de Dieu ne pourra jamais retourner à lui sans effet. « Je condamne tout démon de maladie, tout pouvoir du péché, toute incrédulité au nom de Jésus-Christ. Puisse tout cela s'envoler des gens et qu'il soit rétabli. » bénis ses frères dans le ministère, Seigneur, alors qu'ils se sont rassemblés d'un même cœur et d'un même accord et aussi tous les laïcs de l'Église. « Oh Dieu tout-puissant, dans cette grande ville de Middletown dans le Yau, envoie pour faire suite à ceci, Seigneur, un réveil qui se répondra de part et d'autre alors que les os s'approcheront les uns des autres, Seigneur, avec des nerfs et de la peau. « Et que la puissance de Dieu suscite une Église unie, puissante ici dans cette ville qui aura un tel impact, une Église exemplaire au point que d'un bout à l'autre du pays, des gens viendront dans cette ville pour y voir la puissance de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Guéris les malades et les affligés, sauve les perdus et reçois-en la gloire. Accorde-le que tous ces mouchoirs et ces petits paquets qui ont été posés ici. Je prie, Seigneur, alors que le Saint-Esprit est sur nous et qu'il est dans ce bâtiment en train de nous windre, puisse chacun être guéri. Il est écrit dans la Bible que quand Israël était sur le sentier du devoir, en route vers le pays promis, que la mer rouge leur barrait avait le passage. Et l'un des écrivains a dit, Dieu a abaissé les regards à travers cette colonne de feu et la mer rouge a pris peur et s'est retirée. Et Israël s'est rendue dans le pays promis qui avait été promis. Et maintenant, c'est dans la Bible, c'est écrit par-dessus toute chose, je souhaite que tu prospères côté santé. Et quand ces mouchoirs parviendront aux gens, là où Satan a placé une mer rouge devant eux, puisse Dieu abaisser les regards à travers le sang de son propre Fils, Jésus-Christ, et condamner toute maladie chez ceux qui n'ont pas pu venir jusqu'ici. Et que la maladie se retire et prenne peur devant la parole de Dieu et la promesse de Dieu et l'onction de Dieu et que les gens traversent vers cette bonne promesse d'une bonne santé et de force. Accorde-le, Seigneur. Et nous remettons tout cela entre tes mains au nom de ton tendre Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à cette jeune femme, à cette jeune mère debout ici qui souffre de ce mauvais rhume de ce mauvais rhume, que le... Donc, je te prie de guérir les gens sur lesquels ces mouchoirs seront posés. Accorde-leur leur requête. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Il y a ici des mouchoirs, Seigneur, qui ont été posés ici que des malades ont envoyés. « Il croit, Seigneur, puisse-t-il devenir des astronautes à part entière ce matin, puisse la puissance du Dieu Tout-Puissant qui présente par ceci un reflet de sa Bible, car il prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Saint Paul et les malades et les affligés étaient guéris. » Le croyant astronaute, quand ceci le touchera, puisse-t-il décoller, Seigneur, la maladie derrière lui. Puisse chaque malade qui est ici en ce moment, Seigneur, entrer directement en Jésus-Christ, atteindre sa parole, sa promesse et en disant « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » « May they start the count 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. » « Go on off, Lord ! » Puisse-t-il commencer à compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. « On décolle, Seigneur ! » Qu'ils se lèvent des lits de camp, des civières, quoi que ce soit, qu'ils se relèvent de la maladie qui les enchaînait pour partir tout là-bas, dans l'espace, dans un lieu dont les médecins, les scientifiques, dont personne d'entre ne connaît rien. Un lieu où la puissance de Dieu a été promise par la recherche scientifique de la Bible ici, ou plutôt par la recherche spirituelle de la Bible, afin de prouver que si Dieu a jamais été Dieu, il est encore Dieu, il sera toujours Dieu, et il est l'être infini, omnipotent, tout-puissant, omniprésent, qui peut tenir sa parole et qui peut tout. Et il nous a fait la promesse que tout est possible à ceux qui croient. « Oh Dieu, accorde-le ! » Puisse celui qui est rebelle, homme ou femme, garçon ou fille, ce matin, qui n'est pas à l'intérieur, en train d'écouter le conte à rebours de la parole de Dieu, sachant que nous sommes arrivés au bout, que le comptage a été fait jusqu'au dernier. Elle est prête à crier très fort, zéro, d'un moment à l'autre, et l'Église partira. « Nous voyons la montée de la persécution, nous en avons parlé hier soir, nous savons que le temps est proche, le conte à rebours est terminé. » « Tu nous as aidés ici sur l'estrade à présenter les âges de l'Église qui se sont succédés et à démontrer au moyen de toutes les autres choses que maintenant même, d'une minute à l'autre, cela pourrait se produire. Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, fais descendre ta miséricorde sur les gens et donne-leur ce que tu as emmagasiné pour eux, car nous le demandons au nom de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu oigne ses mouchoirs pour les malades et ceux qui ont des besoins, et quand ils seront envoyés et posés sur les malades, alors qu'ils soient guéris. Nous lisons dans la Bible qu'on prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché Saint Paul. Les esprits impurs sortaient des gens et les maladies étaient guéries. « Père, nous savons que nous ne sommes pas Saint Paul, mais nous savons que tu es toujours Jésus. » « Nous te prions d'accorder cette requête pour ta gloire. Amen. » « Père, nous nous prions pour ces mouchoirs. Dieu, Père, ces mouchoirs vont sortir maintenant où je ne sais pas. Peut-être qu'un old blinde père est sorti dans un petit swamp en quelque part qui est waiting pour cette hankerchip à venir. Un petit bébé est en train sur un bain hospital. Une mère qui est en train frantically waiting pour le retour de la hankerchip. » Pendant que nous prions, prions pour ces mouchoirs. « Père Céleste, ces mouchoirs iront maintenant à des destinations qui me sont inconnues. Peut-être qu'un vieux papa aveugle, quelque part dans un petit endroit marécageux attend l'arrivée de ce mouchoir. Un petit enfant couché quelque part dans un lit d'hôpital. Une maman debout qui attend impatiemment que lui soit rapporté ce mouchoir. « Père Céleste, je te prie de les accompagner. est comme signe de ta présence aujourd'hui et de notre foi en toi comme nous avons prêché ta parole. Puisse la foi qui était en Abraham et la foi de Jésus-Christ, cette foi qu'il a produite et nous a donnée, accompagner ces mouchoirs et guérir chaque personne sur qui ils seront posés. Nous les envoyons au nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père, sur ces mouchoirs, oin-les de ta présence, Seigneur. Que ta présence soit avec eux, où qu'ils aillent, là où ils seront posés, que tout corps malade soit guéri. Et peu importe de quoi il peut s'agir, s'il y a un foyer désuni quelque part, réconcilie-le, Seigneur, le grand sculpteur, accorde le Seigneur. Façonne-nous et fais de nous des fils et des filles de Dieu. Nous croyons que la bride est en train de se rendre son dernier polissage. Nous croyons que l'épouse est en train de recevoir son dernier polissage. Elle sera retranchée de l'organisation entière, complètement, et alors ce sera la grande moisson. Jusque-là, Seigneur, donne-leur la santé et qu'ils soient heureux de te servir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. allez-vous me tous Courbons la tête. Seigneur, une fois qu'il a été dit par tes disciples bien-aimés, enseigne-nous à prier. En effet, quand nous entrevoyons le grand Dieu du Ciel, nous nous rendons bien compte de notre insuffisance. Alors, enseigne-nous à prier, Seigneur, dans notre cœur maintenant, pour les choses qui seraient utiles à ton royaume et à tes serviteurs. Tu connais le besoin de chaque personne qui est ici. Et ici, sur la chair, ce matin, il y a des mouchoirs et des linges et des petits objets qui viennent de gens qui ont besoin d'aide au niveau physique et familial, et quel que soit le besoin. Mais tu es Dieu, le seul Dieu, le seul vrai Dieu qui existe. Aussi, nous te demandons, au nom de Jésus, ton fils bien-aimé, de guérir chacune de ces personnes. Et il se peut qu'il y ait des gens présents qui n'ont pas de mouchoirs ici, ni d'objets, et qui ont besoin de guérison. Il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leurs foyers ou dans leurs églises par cette bande. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de la réunion, ou pendant qu'on fera jouer la bande, ou quelle que soit notre position ou notre état. Puisse le grand Dieu du ciel, honorer la sincérité de nos cœurs ce matin, et guérir ceux qui sont dans le besoin, leur donner ce dont ils ont besoin. Bénis-nous maintenant, pendant la réunion qui suivra. Parle à travers nous, comme jamais auparavant, dans l'intérêt du royaume de Dieu. Nous attendons, au nom de Jésus, ta réponse. Amen. Que Dieu vous aide, chacun. Mes prières sont avec vous. Mes bénédictions accompagnent chacun de vous.